Alors, qui sera présent également, je pense, tout le week-end, un auteur qui a déjà écrit depuis de nombreux ouvrages, depuis des années, mais qui n'était pas encore très connu du grand public, qui était connu par moi, de par nom, qui est déjà venu nous rendre visite l'année dernière, parce qu'il fait partie de la Ligue de l'Imaginaire. La Ligue de l'Imaginaire, c'est un collectif de 13 auteurs de policiers dans le français, Barbara Abel, Eric Giacomet-Tiraven, Maxime Chatham, Bernard Werber et d'autres, Jean-Luc Bizien, pour ne pas se soucier, David Carat, bien sûr, et Laurence Callez, car il s'agit de lui, nous revient cette année, au bout de 7 ans, avec un livre absolument superbe, La Voix des âmes, chez Belfont. Alors, La Voix des âmes, c'est un policier, bien sûr, puisque c'est un auteur de Polar, mais ce n'est pas tout à fait un Polar comme les autres, parce qu'une fois de plus, un peu comme a essayé de le faire Guillaume Musson, ou même Stephen King, on est dans un univers qui touche légèrement le fantastique également, tout en retombant sur ses pieds. C'est un bouquin qui peut plaire à la fois les gens qui aiment bien les histoires d'amour, qui aiment bien le Polar pur et dur, qui aiment bien légèrement le fantastique à la Stephen King, quand il ne s'embarque pas dans des histoires trop, justement, fantastiques. Et c'est un livre de détente qui peut plaire également à ceux qui aiment bien Guillaume Mussot et tout ça. Donc c'est un livre absolument universel, qui s'adresse à tout le monde, où tout le monde peut y trouver quelque chose à... Je veux dire, peut y trouver son plaisir dans les différents styles dont il fait. Donc c'est un auteur, à mon avis, qui nous revient, et je pense qu'il nous revient pour un sacré moment. Donc Laurence Callaise, que je suis ravi de recevoir cette année, avec un petit bouquin qui fait partie de mes préférés de cette année, La Voix des âmes, notamment, plus tous les autres en libre de poche, bien sûr, puisque c'est un festival de poche, normalement, qu'on vous convie le 20 et 21 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada